Je suis perdu, tous les sentiers se ressemblent, j'ai l'impression de tourner en rond. En Charente, les anciens parlent de l'herbe de la détourne, une petite orchidée qui aurait la particularité de faire perdre le sens de l'orientation à l'infortuné voyageur qui aurait la malchance de la fouler. Le malheureux serait alors condamné à perdre son chemin, à tourner en rond jusqu'à ce que quelqu'un vienne le délivrer. Qui aurait planté cette herbe ? Eh bien certains accusent la fémélusine. Et je crois bien que j'ai marché dessus. Des milliers de personnes passent chaque jour devant des endroits fabuleux sans jamais ouvrir les yeux. Chaque région de France recèle de vieilles croyances, de superstitions et de mythes. Souvent ce sont des lieux précis qui les immortalisent à tout jamais. Alors entre fontaines magiques, créatures terrifiantes et rochers mystérieux, en passant par les châteaux hantées et les forêts enchantées, me voici sur la route, armée de ma caméra pour vous faire parvenir 13 lieux légendaires par département. Rencontrerai-je mais l'usine, l'encou, le dahu ou bien la bête du gévaudan ? Je vous amène avec moi dans cette aventure à travers le folklore français. Le nord de la Charente faisait partie de l'ancienne province du Poitou. Il n'est donc pas anormal de retrouver des mythes semblables à ceux des Deux-Sèvres et de la Vienne dans le coin. D'ailleurs, c'est en Charente que Mélusine va mourir. Le département est le lieu des fées et des farfadets là encore, bien que le territoire soit parsemé de légendes qui vont faire la transition entre les mythes païens et l'ère du christianisme. Et c'est d'ailleurs ici que, selon la légende, le Pinot des Charentes est découvert par un vigneron charentais en 1589. C'est aussi en Charente que le chevalier Jacques de la Croix-Marron rêva que le diable voulait lui voler son âme en la faisant bouillir. Sa foi était si profonde que son âme résista à la première cuisson et Satan dut le faire bouillir une seconde fois. A son réveil, le chevalier décida d'appliquer cette technique à son eau de vie et ainsi naquit le Cognac. C'est dans cette forêt que commence notre rentrée mystérieuse en Charente. Et nous venons ici afin de vérifier qu'il n'y a plus de licorne. On raconte qu'au 15e siècle, une licorne habitait la forêt de Tremblay. Tout être vivant qui y pénétrait disparaissait à tout jamais. Mais un jour, une jeune femme de la Rochefoucauld décide de tuer la créature. Avec son épée, elle se cache derrière un tronc d'arbre et reste tapie des mois, des mois et encore des mois en se nourrissant de glands. À un moment, la licorne sent une présence derrière le tronc et fonce tête baissée vers l'arbre. Sa corne se bloque dans le bois et la jeune femme enfonce sa lame dans le cheval fantastique. La licorne sera amenée à la Rochefoucauld. Elle sera soignée et on dit depuis qu'elle veille sur cette forêt ainsi que sur tous les comptes de Verteuil. C'est cette légende qui va inspirer la tapisserie de la chasse à la licorne qui décoront quelques temps le château de Verteuil avant de se retrouver exposé à New York. Le jour se lève et toujours pas de licorne. Donc moi je vous dis, on se retrouve au prochain lieu, du moins si l'effet de l'herbe à la détourne s'estompe enfin. Le jour s'est levé et nous y voici. Ça, c'est l'île de la Madeleine ou l'île Saint-Germain. C'est une île sur la Vienne et elle abrite un dolmen particulier. Normalement il y a une petite passerelle ici et on va s'y rendre. Bon, il semblerait que l'accès soit bloqué. Je n'ai pas trop envie de traverser à la nage. Donc on va voir si à l'autre rive il y a moyen de se rendre sur l'île. Mais merde, ça fait chier. Me voici sur l'autre rive. On est au vieux moulin. Moulin qui est donc abandonné. Et moulin qui servait apparemment de passage pour aller sur l'île avant. Et comme vous pouvez le voir. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir s'y rendre. Apparemment, l'île appartiendrait à quelqu'un. Et cette personne ne veut plus que les gens puissent se rendre sur son île. Ce qui rend totalement inaccessible notre dolmen. Non, non, on ne va pas passer. Je ne vais pas m'y aventurer. Si ça appartient vraiment à quelqu'un, je ne vais pas faire un délit. Je ne vais pas filmer un de mes délits non plus. Et voilà, j'ai un million d'abonnés. Donc je me dois de montrer l'exemple. N'allez pas dans les lieux, on n'avait pas le droit d'aller. Voilà, là ça appartient à quelqu'un. Et il ne veut pas qu'on s'y rende. Eh bien, on n'ira pas. C'est cool la charente. Il y a des siècles. Un criminel entre dans un monastère et devient prêtre. Cependant, tant qu'un signe du ciel n'a pas montré qu'il a été pardonné pour ses crimes, il n'a pas le droit de célébrer la messe. Alors, dit-on, il alla se rendre. Sur cette île, pour y vivre, pour se prêter, au jeûne, à la méditation, à la prière. Chaque jour, près des quatre colonnes qu'il avait levées, il implorait le pardon au ciel. Une nuit d'orage, Sainte Madeleine éclaira le ciel et déposa une grosse pierre sur les piliers. Le lendemain, le supérieur du monastère comprit qu'il s'agissait du pardon céleste tant attendu. Le prêtre put alors célébrer sa première messe sur le dolmen converti en chapelle sur cette île qui s'appelle depuis l'île de la Sainte Madeleine. Nous ne sommes pas tout à fait haute d'oignon, pas encore, on est juste à côté. Avant d'y aller, laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé ici, à l'étang de l'Opéride. La charente aurait été en proie avec une mandragore. Et la mandragore en charente, c'est un reptile géant et ailé qui kidnappait une jeune fille tous les mois. Cette fois-ci, le sort a désigné Alix, la fille la plus gentille de la région. Guyot, son fiancé, veut s'en prendre à la mandragore. Soit il meurt, soit il gagne, il ne vivra pas sans Alix. Il fait baigner son épée et trouve le dragon, puis lui assène un coup fatal. La mandragore meurt en se noyant dans l'étang de l'Opéride. Trente bœufs seront nécessaires pour sortir le cadavre de l'eau. Guyot et Alix retrouvent ensuite le d'oignon, leur manoir. C'est ici que reposerait, depuis des siècles, la dépouille de la mandragore. C'est ici que reposerait, depuis des siècles, la vie de l'Opéride de l'Opéride de l'Opéride de l'Opéride de l'Opéride. Alors, oui, ce bloc de granit là, c'est bien un lion. Il a été usé par le temps, par la météo, par les villageois qui venaient s'asseoir dessus. Et même s'il ne ressemble plus à rien, je vous l'accorde, il est n'empêche l'icône de la ville. A vrai dire, on ne sait pas trop de quand remonte ce lion. D'où vient-il ? Qui l'a sculpté ? Et pourquoi d'ailleurs ? Deux théories, deux légendes peuvent peut-être nous éclairer. Le premier mythe, c'est que les habitants du village se seraient battus comme des lions contre les Sarazins, en se plaçant sous le patronage de Saint-Maurice. Leur résistance aurait ainsi contribué à la victoire de Charles Martel à Poitiers. La deuxième hypothèse, c'est que la commune possédait trois lions de granit, rappelant la puissance des ducs d'Aquitaine. A Limoges, on retrouve d'ailleurs deux lions de granit dans le même style. La rumeur veut donc que les deux autres lions auraient été volés par des habitants de Limoges. Mais est-ce réellement la vérité ? Personne ne le sait. Mais qui sait ? Peut-être qu'on devra se rendre à Limoges dans cette émission. Et si c'est le cas, promis, on ira vérifier ça. Nous voici rendus à notre cinquième lieu. Et celui-ci, j'avais vraiment, vraiment envie de le voir. C'était vraiment intriguant sur le papier, mais alors là, à le voir. Je vous présente une chapelle au beau milieu de nulle part. Ça, c'est vraiment stylé. Allez, on se rapproche. On dit qu'en 737, un moine laboureur du nom de Pardou y est mort. Quand on attela son corps à des bœufs pour le conduire au cimetière, les animaux refusèrent d'avancer. Alors, les moines enterrèrent Pardou dans cette prairie. Quand les bœufs passaient devant la tombe, ils s'arrêtaient devant, beuglaient, et on raconte même que certains s'agenouillaient pour prier. Cet endroit devint la prairie du miracle, et une chapelle placée sous le patronage de Pardou fut construite. Chaque année, un pèlerinage a lieu, et on demande à Saint-Pardou de protéger les animaux. Franchement, si vous êtes dans les parages, et que vous aimez les lieux insolites, venez ici. Je ne sais pas comment ça va rentrer sur les plans, mais l'ambiance est vraiment incroyable ici. Allez, on va rentrer à l'intérieur, mais alors là, j'en ai oublié le fait qu'on n'ait pas eu accès à l'île. Là, cet endroit est vraiment incroyable. C'est parti ! Bon, ben c'est fermé. Putain, la Charente, quoi ! Putain ! Rappelez-vous, on avait vu dans les Deux-Sèvres que Mélusine se transformait en sirène le samedi, et on avait vu en Vienne qu'elle avait interdit à son mari, Raymondin de Lusignan, de la voir en ce jour maudit. L'histoire raconte qu'une rumeur commençait à se répandre. Les gens pensaient que Mélusine le trompait. Une nuit, un samedi précisément, Raymondin n'en peut plus. Il décide de suivre la fée en cachette dans sa salle privée, où elle baignait sa queue de serpent dans une grande cuve. Il l'insulte de très fausses serpentes, et, prise de désespoir, Mélusine se jette du haut du donjon. Si l'on dit du château de Fougeray, qu'il est le château le plus hanté du Poitou-Charentes, celui-ci est le château qui est hanté depuis le plus longtemps. Toutes les générations entendront à nouveau le cri de Mélusine, et même la voix d'une femme qui chante la nuit. L'actuel propriétaire des lieux, Sonia Matosian, confirme avoir entendu une voix chantée à plusieurs reprises. Une voix qui faisait même aboyer ses chiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis actuellement dans la forêt de Brocande. J'y suis depuis une bonne demi-heure, et je cherche la fosse mobile. C'est une petite grotte qui est censée se déplacer en même temps qu'on la cherche. Alors, soit le département ne fait pas en sorte qu'on trouve bien les légendes. Maintenant, on commence à être habitué. C'est pour ça que cette forêt est totalement en friche et que je ne trouve pas cette grotte. Soit, soit, les amis, elle se déplace réellement. Et c'est pour ça que je ne la trouve pas. J'en peux plus de chercher. Je fais une petite pause et puis on se retrouve après. Enfin, on se retrouve si je la trouve. Nous voilà à nouveau ensemble. Alors, non, je n'ai pas trouvé la fosse mobile. Mais par contre, j'ai trouvé la grande fosse. Là, je la découvre à tout juste. Waouh, je ne sais pas si ça va bien se rendre à la caméra, là. Mais c'est magnifique. La grande fosse. Avec ses 250 mètres de diamètre et ses 55 mètres de profondeur, on dit des villageois d'Agris qu'ils ont tous vendu leur âme au diable. Mais aussi celle de leurs descendants jusqu'à la dernière génération qui naîtra. Afin de pouvoir boucher le précipice en une nuit. Le diable alla chercher une énorme hôte de pierre. Mais la fosse ne fut pas remplie. Le temps d'aller en chercher une autre, le coq chanta et le diable partit sans avoir terminé le travail. Alors, on a un panneau ici avec marqué. La fosse mobile. Donc, normalement, j'étais plutôt proche tout à l'heure. Voilà. Sinon, si la grotte bouge, moi, je vous dis, ça ne sert à rien de mettre un panneau. Alors, me voici à nouveau dans la forêt de Brocorde. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je n'ai pas vu le panneau qui indiquait la fosse mobile. Sans déconner ce que vous allez voir, franchement, ça aurait pu être très stylé. Mais là, vu que je cherche la grotte depuis une heure, je trouve ça vraiment de mauvais goût. Bon, allez, on va la trouver. C'est bon, là. Allez, c'est parti. Voilà, là. Donc, normalement, on est arrivé. Enfin. Vous n'allez pas le croire. Tout ça pour ça. Voilà. Un grillage. Alors, le peu qu'on puisse voir, là, c'est vraiment, vraiment stylé, par contre. C'est vraiment dommage, parce que là, la caméra, ça n'a rien donné. Je vais essayer de trouver un joli plan avec un joli angle pour vous raconter la légende. Bon, il y a le grillage, mais c'est normal. Pour un niveau sécurité, vous allez voir. Mais l'endroit, en fait, est vraiment très, très stylé. En fait, je suis content de... Même si j'ai mis du temps pour la trouver, cette fausse mobile. Allez, si on trouvait un angle. Durant le Moyen-Âge, une fête de village se tenait là, chaque année. Une légende raconte qu'une jeune fille rejoignit la fête afin de danser avec le diable. Un beau jeune homme allait à sa rencontre, l'invita à danser, puis l'amena dans cette grotte. Personne ne les revit. A la suite de cette disparition, plus aucune fête n'eut lieu dans la forêt. Mais cette grotte s'appelle la Fosse Mobile à cause d'une autre légende. Un homme qui venait de tuer son père chercha la grotte toute la nuit afin de cacher le corps de la victime. Mais la grotte se déplaçait avec lui. La dépouille était lourde. Il était fatigué et crut devenir fou. N'arrivant pas à rattraper la grotte, il laissa son père au pied d'un arbre et alla se rendre aux autorités. Depuis, elle s'appelle la Fosse Mobile. Franchement, là, d'être à côté, c'est terrifiant. Le truc, ça fait des mètres et des mètres, en fait. Franchement, si vous pouvez venir un jour, c'est impressionnant de trouver ça au milieu de nulle part, comme ça. C'est terrifiant, tu m'étonnes, il y a eu plein de légendes là-dessus. Juste avant qu'on quitte cet endroit, je vous préviens, si vous venez, surtout, ne traversez pas la grille. Ça peut être extrêmement dangereux. Et faites pas comme moi, utilisez pas Google Maps afin de trouver la grotte mobile. Moi, ça m'a amené, je sais pas où, dans la forêt, finalement. Donc, non, suivez juste les panneaux et vous arriverez ici, au grillage. Sur place, franchement, c'est autre chose qu'en vidéo. C'est terrifiant. La forêt de Brocande est unique, magique. Et si vous êtes dans le coin, sachez qu'il vous reste une dizaine d'autres fosses à découvrir. Mais bon courage ! Petit arrêt dans la forêt de Boax, près de Sélète, où tout le monde raconte qu'il y a une pierre de sacrifice. Dans les anciens temps, des sorciers qui vivaient là tuaient des villageois pour leurs incantations. On voit même encore la rigole évacuant le sang des sacrifiés. Enfin, ça, c'est ce qu'on raconte maintenant. En réalité, cette pierre a été posée là 5000 ans avant notre ère. La forêt de Boax abritait de nombreuses sépultures datant du Néolithique. Mais en 1840, le tumulu est détruit pour servir de carrière de pierre lors de l'aménagement de la route Saint-Amand de Boax. Abandonnée sur place, mais creusée d'une profonde entaille de débitage durant les travaux, ce n'est qu'à partir de cet instant que la pierre rentre dans le folklore. Comme quoi, une légende tenace peut être créée facilement et à partir de rien. Préfecture de la Charente, Angoulême cache en son centre une curiosité. C'est au rempart que se trouve la jambe de Clovis. Au début du XIIIe siècle, la première enceinte qui ne couvrait pas la partie sud-ouest de l'Éperon fut complétée par les Lusignans. La nouvelle muraille comportait de petites tours rondes avec trois meurtrières. Une de ces tours est décorée d'une jambe sculptée, mémoire, selon la tradition, de la blessure de Clovis qui donna l'assaut à Angoulême occupée par les Visigoths. Différents auteurs, comme Grégoire de Tour, à Desmar de Chabannes où le moine est moins, écrivent que, lorsque Clovis eut mis le siège devant Angoulême, les murailles de la ville tombèrent d'elles-mêmes et que, sans cette chute miraculeuse, manifestation évidente d'une protection divine, il aurait vainement consumé ses forces devant une ville dite imprenable. A des kilomètres à la ronde, il n'y a rien. Rien. Que des champs et ce dolmen qu'on appelle le dolmen chez Vinaigre. Et je suis épuisé d'avoir crapahuté jusque là. A la venue du Christ sur Terre, marquant la fin du temps des fées, Dieu leur aurait accordé comme dernier souhait que leur corps repose sous des tombes de diamants. Le mythe raconte que les humains, cupides, profanèrent les sépultures des fées. Alors, Dieu changea les tombes de diamants en dolmen. Dont celui-ci. Ce dolmen est très intéressant. En effet, il a servi à nos ancêtres de sépulture il y a plus de 8000 ans. Ensuite, ce sont les Romains qui vont s'en servir. Ensuite, on dira que c'est l'œuvre des fées. Et une fois que le christianisme est arrivé en France, on dira que ce dolmen est l'œuvre de Dieu. Une sacrée aventure pour un dolmen qui en dit long sur notre histoire. Mais continuons encore dans Ronçonnac. Voici la fontaine légendaire. Probablement la fontaine la plus connue du département. Son eau faisait des miracles et pouvait aussi réaliser des vœux. Eh bien, faisons un vœu. Le vœu qu'il n'y ait plus aucun problème dans cette vidéo et qu'on puisse se rendre à tous les lieux qu'on veut. Allez, dernier endroit à Ronçonnac. Vous allez voir, c'est intriguant. Voici le prioré de Saint Jean-Baptiste et une pierre intrigue. Que dit-elle ? On ne sait pas. D'où vient-elle ? On ne sait pas. Servait-elle pour l'occultisme ? Est-ce juste une pierre utilisée au hasard ? Mystère. Personne n'a jamais su. Bon, il est temps qu'on se rende à nos trois derniers lieux et pour les trois derniers lieux j'ai choisi trois églises. Trois églises pas ordinaires. Gilles et ses amis, comme et Damien, vivent à Moutier-sur-Bohème quand ils décident de construire une église pour le village. Mais les villageois refusent de leur donner la moindre pièce ni la moindre petite place. Ils s'en vont alors à Puy-Pérou, un endroit désertique, sec, aride. C'est dans ces conditions, sous la chaleur et sans eau, qu'ils se mettent à l'ouvrage. Pour les récompenser de leur courage, Dieu fait alors jaillir une fontaine aux eaux miraculeuses et la construction de l'église va de plus en plus vite. Le miracle se répand à travers la Charente et nos trois héros deviennent les patrons de Moutier. Depuis, on dit que l'endroit est béni et que plus jamais la sécheresse ne pourra le menacer. On raconte même que tous les ans au mois d'août, les pèlerins y venaient pour demander à Dieu de faire tomber la pluie. Ils amenaient toujours avec eux un parapluie car même si le temps était sec et sans nuages, le retour se faisait toujours sous une pluie dense. Avec la chance qu'on a eu aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va être ouvert ? C'est chiant. Et avant qu'il se mette réellement à pleuvoir, on va aller à notre avant-dernier lieu et là, vous inquiétez pas, c'est sûr, ça ne peut pas être fermé. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. avant d'accéder à l'église, nous devons emprunter un petit chemin insolite. Je vous avais dit qu'on n'allait pas dans une église ordinaire. Ouais, nous voici dans une église troglodyte, en ruine en plus, tout ce que j'aime. Allez, c'est parti pour une petite explot. Ah, yes. Voilà ce que je cherchais. Ces trous dans la voûte sont la seule trace des cordes du clocher. Ce sont les cloches de cette église qui sont au cœur de la légende. Ce sont les protestants, d'après la légende, qui ont volé les cloches et qui les ont jetées dans la rivière. Les chrétiens de l'église ont passé des jours à prier devant l'eau, mais jamais les cloches n'ont réapparu. En marchant le long de la lisonne, on les entendrait à nouveau sonner. Bon, oui, l'histoire est courte, mais ce lieu est stylé de ouf. Et si on ne partait pas pour une nouvelle église troglodyte, je crois que je resterai là encore un bon moment. La troisième église qui termine notre road trip mystérieux en Charente est celle d'Aube-Terre sur Drone. Contrairement à la précédente, celle-ci est extrêmement bien conservée. Au départ, une simple grotte où l'on célébrait un culte païen, l'endroit est récupéré par les chrétiens au VIIe siècle. Au XIIe siècle, la pierre de Castillon, vicomte d'Aube-Terre, fait agrandir cette église monolithe lors de son retour de croisade pour y installer des reliques. Trônant au centre de la grotte, le reliquaire serait inspiré du Saint-Sépulcre de Jérusalem, tel que décrit par les premiers croisés. On pense donc qu'ici devaient reposer des reliques sacrées, comme par exemple les clous de la Sainte Croix. Le travail et les efforts impressionnants qu'il a fallu faire pour creuser cette église auraient été motivés par le fait que l'endroit allait être donc très important. D'ailleurs, à Jérusalem, on y trouve une fosse semblable à celle-ci, qui marque que le centre de la chrétienté. Cet endroit est impressionnant, magique, mythique, mais empli de mystères. Abritaient-ils des reliques sacrées ? Personne ne peut le vérifier. Mais entre faits et dragons, n'oubliez jamais de vous poser des questions. Car si les légendes ont forgé nos ancêtres, elles peuvent éclairer les futures générations. Elles nous permettent de rêver, de nous ressourcer, de comprendre notre passé. Soyez curieux, même en temps pluvieux. Et peut-être qu'une nuit de pleine lune, c'est votre empreinte de pâle laissée sur la route à la recherche de légendes qui en deviendra une. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Ottawa.